Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je connais une dame qui est très connue en Amérique. Elle est assez âgée. Une formidable enseignante de la Bible. Elle m'a envoyé un texto l'autre jour. Et elle m'a dit ceci. Je regarde ton programme. Et je commence à réaliser la différence entre la sainteté et la justice. Les gens ont tendance à confondre les deux. Même, si certains sont allés à l'école biblique, ils confondent les deux. Vous leur demandez ce qu'est la sainteté, ils répondent, c'est de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Oui, c'est sûr que cela implique un certain mode de vie. Mais la sainteté, en fait, c'est sortir du lot. Le contraire de la sainteté, ce n'est pas le péché. Le contraire de la sainteté, c'est la banalité. Vous êtes comme n'importe qui dans le monde. Les gens du monde couchent avec n'importe qui, n'éprouvant aucun scrupule à pécher. Ils s'adonnent au péché et mangent excessivement. Je voudrais donner un conseil à tous les croyants ici, d'accord ? Il y a quelque chose qui ne va pas si vous avez comme une passion pour la nourriture. Vous mangez à l'excès. Ce n'est pas nouveau, vous savez. Cela fut la cause de la chute de Rome. La chute de tout l'Empire grec. Toutes les chutes de l'histoire, un peu avant qu'elle n'arrive, les gens mangeaient à l'excès. Une autre chose qu'ils aimaient, c'est la fornication, l'immoralité sexuelle. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu a donné la nourriture, dit Amen. Dieu a donné le sexe, dit Amen. Le mariage est le projet de Dieu. Et Dieu veut l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. Dans le cadre du mariage, le sexe prend une autre dimension. D'accord ? Une véritable vie sexuelle épanouie. Le diable vient et enlève le sexe du cadre du mariage. Et le diable souhaite que cela affecte l'homme, pas seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Et alors il couche avec n'importe qui. Et il pense que ce n'est rien. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si je prends un morceau de papier et que je le colle à un autre morceau de papier, et je le laisse pour une heure. Ensuite, je vous passe le papier et je vous dis d'essayer de séparer les deux morceaux de papier de la façon la plus précise possible. Vous serez incapable de le faire. Certaines choses sur ce papier seront collées à l'autre papier et vice versa. Car ils sont devenus un. Dieu veut que l'homme et la femme soient un. Vous pouvez défendre votre cas jusqu'à vous dire « je ne crois pas en Dieu » et ce genre de choses, mais vous quitterez ce monde dans une boîte ou incinérée. La manière dont Dieu l'a voulu. Et je vous dis, peuple de Dieu, si vous voulez vivre à 120%, si vous voulez d'une longue et heureuse vie, il y a un domaine où vous devez être vigilant. D'accord ? La pureté sexuelle. Dans tous les autres domaines, la Bible semble dire que vous pouvez faire ceci. Faire cela. Mais quand il s'agit de la tentation, fuyez. La tentation sexuelle, fuyez. Ne dites pas que vous pouvez le gérer. La tentation, c'est un cycle. Tout d'abord, vous êtes tenté. Vous regardez quelque chose, vous êtes tenté. Vous ne vouliez pas être tenté. Vous vous êtes réveillé ce matin-là, vous n'aviez pas l'intention d'être tenté. Vous prévoyez de marcher avec Dieu. Vous projetiez de lire votre Bible. Mais en fin de compte, vous avez été tenté malgré vos bonnes intentions. D'accord ? Nous parlons ici de la tentation sexuelle. Et la plus grande erreur, c'est de se dire « je peux gérer cela ». La Bible appelle cela la confiance dans la chair. La prochaine erreur est celle-ci. Je peux la gérer. Donc, il y a une tentation. Ensuite, je peux la gérer. Je peux gérer ce film. Je peux gérer cela. Je sais qu'il y a certaines scènes, mais je peux gérer ça. Je peux gérer. Elle m'a simplement demandé de la ramener chez elle. Je sais qu'elle est très belle, mais je peux gérer ça. Ça n'ira pas plus loin que ça. Oh là, la mini-jupe. Oh là, je n'ai rien vu. Je vais simplement lui donner son sac. Pas de problème. Je sais qu'elle est la femme d'un autre, mais elle veut qu'on parle. Alors on parle. Elle veut mon numéro, je le lui donne. Je peux gérer cela. Et tous ceux qui disent cela sont bien intentionnés. La plupart ont de bonnes intentions. Ils ne projettent jamais de tomber dans l'adultère. Après l'avoir géré, vous dites, je peux le gérer. La Bible appelle cela la confiance dans la chair. Cela mène à une tendance au péché. D'accord ? Une tendance au péché. Vous tombez dans le péché. Puis quand vous tombez dans le péché, devinez quoi ? Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable. 99,9% des personnes se sentent coupables. Sauf pour certains comme Hitler. Car vous avez une conscience. Vous ne pouvez jamais échapper à votre conscience. Maintenant, vous vous sentez coupable. Et la psychiatrie, la psychologie, disent que si vous êtes coupable, vous ressentez la culpabilité perpétuelle. Qu'elle soit une culpabilité réelle ou une fausse culpabilité, vous vous sentez coupable. Vous êtes condamné à répéter ce comportement. Mais en tout respect, les médecins n'ont aucune réponse. Seul Jésus a la réponse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et en faisant cela, il détruit la connexion. Vous êtes là. Car plus vous vous sentez coupable, et moins vous résisterez à la tentation. C'est un cercle vicieux. D'accord ? Maintenant, certains parmi vous disent, « Pasteur Prince, je pense que tout péché est péché. » Je ne crois pas qu'il y a un péché qui soit plus grand qu'un autre. Non, le péché sexuel est plus grand. Ah, Pasteur Prince, vous êtes en train de mesurer les péchés. Oui, je le fais. Ne vous y trompez pas. Il y a des péchés qui sont moins graves. Et il y a des péchés qui sont plus graves. Quand vous péchez contre votre corps, c'est différent des autres péchés. Voici la preuve dans les Écritures. Regardons 1 Corinthiens 6. « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Fuyez. Fuyez l'impudicité. En passant, les mots « immoralité sexuelle » ou « impudicité », c'est « pornéia ». « Pornéia », cela semble familier, n'est-ce pas ? « Porno », « pornéia ». L'immoralité sexuelle inclut « Toutes choses en dehors du mariage, qui ne se fait pas entre un mari et sa femme. » Point à la ligne. Fuyez. Détalez. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Donc cela inclut la peur, le souci, le tracas, se plaindre, murmurer. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amis, vous savez, Dieu est en train de montrer qu'il y a diverses conséquences, dépendant du péché commis. Savez-vous ce qui affecte votre corps et vous donne une maladie chronique et des problèmes ? Je voudrais vous dire avant tout, Pasteur Prince n'est pas en train de dire, et des milliers d'entre vous en sont témoins. Je n'ai pas dit que si quelqu'un est malade, il y a l'immoralité sexuelle. Non, je n'ai pas dit cela. Mais lorsque vous lisez l'Écriture, la Bible dit que si vous commettez l'immoralité sexuelle, vous êtes en train de pécher contre votre propre corps. Pas votre esprit, pas votre âme, votre corps. Corps, pour moi, veut dire, où la maladie se manifeste-t-elle ? Dans le corps. Vous voyez ça ? Quelqu'autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est là la différence entre certains pasteurs et moi. Ils diront que cette personne a besoin d'une délivrance. Cette personne doit confesser son péché. Je ne suis pas contre la confession des péchés, je vous l'ai dit auparavant. Je suis contre la confession afin d'être pardonné. Je crois en la confession parce que nous avons été pardonnés de nos péchés. C'est une déclaration. Regardez ceci. Lorsqu'il s'agit du péché, la réponse de Paul est toujours, « Ne savez-vous pas que votre corps est ? » Le mot « est » est au présent. Ou à ce passé composé. La manière dont les personnes enseignent ceci est, en passant, les chrétiens de Corinthe, allait au temple vers les prostituées. C'est le scénario ici. Paul dit, « Nous devons dire, en nous basant sur l'enseignement au sujet de la délivrance charismatique contemporaine, qu'une fois que vous couchez avec une prostituée, vous êtes maintenant possédés d'esprits maléfiques. » Mais Paul n'a pas dit cela. Paul leur dit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Tout espoir n'est pas perdu. Si vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Sachez que le Saint-Esprit ne vous a pas quittés lorsque vous couchez avec n'importe qui. C'est pour cela qu'il peut être attristé. Parce qu'il a des visions de grandeur pour votre corps. Il a des visions de rayonnement pour votre corps. Il a des visions de resplendissement pour votre visage. Il a des visions Dieu pétillant pour vous. Il a une vision de vous à 70 ou 80 ans. Les gens disent, « Mon Dieu, vous avez l'air d'avoir 50 ans. Vous avez l'air d'avoir 40 ans. » Il a des visions de grandeur pour vous. « Tout ce qui est moins que cela est péché, ne reflétant pas l'étendue de la gloire que Dieu vous réserve. » Vous comprenez ? Et le plus... Écoutez, vous pensez que si je cède, je serai satisfait ? Non. Plus vous cédez, et plus vous succomberez. C'est un esclavage. Commencez à dire non. Lorsqu'il s'agit du péché sexuel, vous devez dire non. Je ne regarderai pas cette série télévisée. Non, je ne ferai pas ceci ou cela. D'autres personnes peuvent résister. Ils n'ont aucun problème à ce sujet. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je continue à chuter parce que j'aime cette fille, ou peu importe. Louez-sois Dieu. D'accord ? N'est-ce pas merveilleux d'avoir toujours le Saint-Esprit en vous ? Le mot « et » est au présent. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Quel prix ? Voyez-vous, Pasteur Prince, à présent, je peux faire ce dont j'ai envie de mon corps. Pas si vous êtes chrétien. Vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés. Beaucoup de personnes vont te marcher. Il y a beaucoup d'articles que les gens n'achètent pas. Personne ne veut les acheter. Mais vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés. Vous n'avez pas été rachetés avec un million de dollars. Un million de dollars n'est rien en comparaison au prix qu'il a payé pour vous. Avec la vision de gloire que Dieu a pour vous. Vous avez été rachetés avec quelque chose que le monde entier ne pourrait égaler. Le sang précieux de Jésus-Christ. Donc, puisque vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu ou dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Comment glorifier Dieu dans mon corps ? Dieu dit, gardez-vous purs sexuellement, que quand les gens regarderont votre corps, ils verront ma gloire. La Bible dit, ne vous livrez pas à la luxure des gentils. ils peuvent se permettre d'être luxurieux, mais pas nous. Nous sommes appelés à la gloire, nous sommes appelés à la vertu. Et si quelqu'un regarde ce programme et au fait, vous êtes en train de le faire, peu importe si vous êtes chrétien ou non-chrétien, mais si vous essayez de séduire la femme d'un autre, Dieu a un message pour vous. 1 Thessaloniciens 4 Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous voyez la sainteté, l'apôtre de la grâce l'a tellement accentué. C'est que chacun de vous sache posséder son vaisseau, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Ayez du respect pour votre corps. Amen. Mesdames, ne vous habillez pas pour séduire. Habillez-vous pour être pur. Cela ne veut pas dire que vous devez ressembler à un vieux cabri. Mais cela veut dire que vous brillez, vous êtes belles, vous êtes saintes, vous êtes en bonne santé. sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Regardez ceci, regardez au prochain verset. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Le contexte ici concerne l'immoralité sexuelle. Si vous trompez quelqu'un ou usez de fraude envers lui parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. je vais vous dire une chose je ne sais pas je ne prétends pas savoir tout dans ce verset mais je vous dirai une chose Dieu prend toujours partie si Ananias et Saphira trompent son peuple ce sont eux qui meurent Dieu les laisse mourir parce qu'il protège son peuple vous pouvez dire que son amour dure à jamais qui chante cela ? Israël et non l'Egypte l'Egypte leur peuple est mort leur pharaon est mort ils n'ont pas de chant qui sont ceux qui chantent louez Dieu car il est bon pour qui Dieu est bon son peuple et vous pouvez être son peuple avant ce soir en mettant votre confiance en Jésus Christ mais Dieu protégera son peuple s'il y a deux frères et les deux frères sont sauvés mais que l'un séduise la femme de l'autre il est écrit c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses l'apôtre de la grâce comme nous vous l'avons déjà dit et attesté vous dites ah Pasteur Prince je ne pense pas que c'est la grâce c'est l'apôtre de la grâce mon ami car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification et bien Pasteur Prince je rejette tous ces préceptes je ne pense pas que votre prédication soit basée sur la révélation celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas Pasteur Prince un homme mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint Esprit vous êtes avec moi je vais conclure avec ceci vous vous souvenez de la fois où les pharisiens ont amené cette femme prise en flagrant délit d'adultère certains pensent qu'elle était une prostituée non elle commettait un adultère dites adultère quand les pharisiens l'ont amené à Jésus c'est parce que les pharisiens quand tous les pasteurs et les leaders entendent ceci ils disent oui Pasteur Prince vous devez leur dire comment les choses sont réellement non ce n'est pas ça leur approche est telle car leur confiance est dans la loi ma confiance est dans la grâce de Dieu voyez-vous les pharisiens vous savez pourquoi ils ont amené cette femme ils l'ont surprise comme étant un adultère pensez-y la chose terrible qu'ils avaient dû faire c'est qu'ils ont attendu que l'acte soit terminé pour faire leur entrée ils ont amené la femme sans l'homme car peut-être que c'est l'un d'entre eux la raison pour laquelle ils ont amené la femme est pour argumenter sur la grâce et la loi il s'agit de la grâce et la loi répondez à ceci croyez-vous l'espace d'un moment que s'ils pensent que le ministère de Jésus est équilibré un peu de grâce un peu de loi ils auraient amené cette femme à lui non ils savaient sûrement que tous ces enseignements parlaient de la grâce c'est sûrement parce qu'ils voyaient comment ils montraient sa grâce envers les pécheurs qu'ils avaient amené cette femme adultère c'est parce qu'ils le connaissaient que si un pécheur vient à lui ce pécheur ne sera jamais condamné ils le savaient ou alors ils n'auraient jamais amené cette femme à Jésus ils ont amené cette femme au Seigneur leur confiance était dans la loi regardez ce que le Seigneur fait puisque vous vous vantez au sujet de la loi le Seigneur Jésus laissa sortir l'ardeur du Mont Sinai ce fut lui qui donna les dix commandements quand il s'est abaissé et écrivit sur la terre n'oubliez pas que là où il écrivait c'était dans le temple et il n'y avait pas de terre au sol ce n'était pas un sol boueux c'était un sol fait de pierre regardez de la pierre le doigt de Jésus qui écrit sur de la pierre qu'est-ce que cela vous rappelle les dix commandements il est en train de dire vous prétendez me parler des dix commandements je suis celui qui est donné les dix commandements à Moïse vous me suivez quand Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle vous savez immédiatement ils furent tous aveuglés la lumière était si brillante que seulement deux personnes pouvaient voir Jésus et la femme condamnée que celui qui est sans péché oui la loi peut condamner le diable peut accuser mais qui peut exécuter dites-moi il y a une seule personne qui peut exécuter c'est notre Seigneur Jésus et il ne dit rien pour la condamner ils ne s'attendaient pas à cela dans leur cœur ils disent attendez une minute nous voulons au fait utiliser la loi sur Jésus et la femme mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils nous mettent la loi dessus cela nous est très douloureux pour notre conscience vous connaissez ce sentiment la Bible nous dit accusés par leur conscience ils se retirèrent un à un et Jésus resta seul avec la femme elle pouvait s'en aller mais elle ne s'en alla pas à cause de son amour sa grâce elle est disposée à se tenir devant lui sachant qu'il sait tout d'elle et sachant par dessus tout qu'il l'aime comme elle est donc pour ceux d'entre vous qui vivent dans le péché et vous dites pasteur Prince ne m'aimez-vous pas tel que je suis je vous aime Jésus vous aime tel que vous êtes et cette femme le Seigneur l'aime tel qu'elle est il ne lui a jamais demandé de changer avant de l'avoir protégé il ne lui a jamais demandé de changer et il ne lui a même pas demandé de confesser ses péchés la seule confession qu'il attendait d'elle est ceci femme où sont ceux qui t'accusaient il voulait qu'elle dise il n'y a plus de condamnation il l'a poussé à le dire elle regarda autour d'elle et elle répondit non Seigneur et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus je vous le dis c'est le secret voyez à nouveau le cycle du péché vous voyez la culpabilité entre les péchés et la tentation avant d'entrer dans un nouveau cycle un autre péché rappelez-vous de la culpabilité c'est le plus grand problème dans le corps du Christ qui conduit les personnes à répéter les mêmes péchés et c'est ce que Jésus fit Jésus regarda la femme et dit je ne te condamne pas non plus il lui demanda personne ne t'a-t-il accusé, condamné elle répondit non Seigneur ça c'est une confession je ne suis plus sous la condamnation rappelez-vous il y a quelques heures elle fut surprise en train de commettre l'adultère mais elle a confessé personne ne m'a accusé Seigneur il n'y a plus de condamnation dans la présence et seulement dans la présence de Jésus s'il vous plaît le Seigneur ne peut pas contester la loi d'accord quelqu'un doit payer pour son péché mais Jésus ira à la croix et paiera pour son péché entre temps il l'a poussé à confesser c'est pour cela que je veux que les personnes confessent ici je suis la justice de Dieu il n'y a pas de condamnation pour moi en Christ surtout après avoir commis un péché elle répondit non Seigneur et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va va et ne pêche plus regardez ce cycle je ne te condamne pas non plus il n'y a plus de culpabilité il n'y a plus de condamnation quand la culpabilité est brisée les gars vous voyez une photo de nos jours les photos sont partout vous voyez une photo et vous savez que vous êtes tenté ok immédiatement vous dites je suis la justice de Dieu en Christ Jésus et le fait de se dire oh j'ai déjà commis un péché je ne suis plus en communion je ne suis plus en communion je sais que je suis pardonné sur le plan judiciaire mais je ne suis pas pardonné par rapport au père mon père ne me considère plus comme son fils je dois me confesser afin de redevenir son fils mais c'est ce que je fais toujours oh laisse tomber ça ne sert à rien j'y vais c'est le cycle de bon nombre de personnes qui sont dans les addictions ils pensent qu'il leur faut un long temps pour confesser leur péché à cause de la mentalité que nous leur avons enseigné nous ne confessons pas nos péchés pour être pardonnés nous confessons parce que nous sommes pardonnés et même si nous oublions de confesser nous avons un sauveur qui est mort pour notre oubli ce message vous rendra plus conscient par rapport à Jésus Amen Peuple de Dieu Amen Ayant dit cela pour ceux d'entre vous qui ont failli qui ont péché il n'y a pas de condamnation pour vous mais allez et ne péchez plus Amen Commencez à vivre une vie de pureté l'esprit d'une vierge Amen Donc quand le moment vient vous pouvez encore ressentir la gloire d'être vierge Amen C'est toujours la voie de Dieu ne l'oubliez pas Dieu est pour la gloire la gloire sur votre corps Dieu est pour la gloire sur votre visage pour la gloire sur votre mariage Dieu est pour la gloire Ceux parmi vous qui essayent de séduire la femme d'un autre Attention le Seigneur vient pour vous Allez louez-le Alléluia Comme chacun de nous se prosterne les yeux fermés partout dans cette salle louez le nom de Jésus Est-ce que vous l'aimez peuple de Dieu ? Est-ce que vous l'aimez ? Tout comme cette femme qui était aussi en train de commettre l'adultère en Samarie mais elle avait eu cinq maris et actuellement elle vivait dans l'adultère quand Jésus la rencontra Un moment avec Jésus Un moment de grâce fidèle une évangéliste instantanément Ami, le monde a besoin de la grâce de Dieu Oui, péché c'est péché Mais nous n'y changerons rien en prêchant sur la loi car la loi est la force du péché La loi est la force du péché et non de la sainteté La grâce est la force de la sainteté Peut-être que vous n'êtes pas sauvé peut-être vous n'avez pas l'assurance si votre cœur cessait de battre que le ciel est votre demeure que Dieu est votre Père et que vos péchés sont pardonnés mon ami croyez au Seigneur Jésus-Christ Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité sans ses péchés et le Père l'a glorifié et l'a fait s'asseoir à sa droite si vous croyez en lui vous avez la vie éternelle et au dernier jour Jésus notre Seigneur Jésus vous ressuscitera si c'est votre cas ou que vous soyez en train de regarder ce programme dites cette prière avec moi dites-le de tout votre cœur Père Céleste je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qu'il est mort sur la croix pour tous mes péchés et que tu l'as ressuscité des morts pour ma justification Jésus-Christ est mon Seigneur mon Sauveur j'ai la vie éternelle tous mes péchés passés présents et futurs sont pardonnés tu m'as rempli de ton Esprit Saint l'Esprit de puissance d'amour et un Esprit Saint merci Seigneur Jésus à partir de maintenant je vis une vie où mon Esprit et mon corps te glorifieront fortifie mon corps garde-moi en bonne santé je veux te servir avec mon corps préserve ma jeunesse pour ta gloire dans le nom de Jésus et tout le peuple dit Amen Allez louez-le Alléluia Alléluia Rappelez-vous de ceci le péché est plus fort que la chair et vos propres efforts seul Christ peut en triompher regardez vers lui regardez à la grâce Louez le Seigneur Louez le Seigneur ici le Seigneur